Et salut à tous, donc nous voici pour la suite, donc quatrième partie de Salon Titles 2, donc nous sommes à la recherche de la fameuse clé perdue, donc qui est censé se retrouver dans la pièce à côté de l'escalier au premier étage, mais nous y sommes et nous ne trouvons rien du tout. Alors il y a une gravure qui explique 3 pièces brille pour 5 trous, oh ça tombe bien la 3 pièces. Le séducteur de la mer occupe une des extrémités, donc déjà il y a une pièce qui est à gauche ou à droite, derrière elle souffle le vent, donc rien. Au loin repose l'informe, le néant, donc ça c'est notre pièce, l'ancien du serpent se méfie, l'émanescence se manifeste à gauche du prisonnier. Donc 5 creux ronds de 2 à 3 cm alignés sur la table. Donc le serpent, le vieil homme qui se méfie du serpent, et la pièce du prisonnier. Donc le séducteur, le vieil homme. Donc on va le foutre tout à droite, c'est-on jamais là, que ce soit à droite ou à gauche de toute façon. Voilà. Ensuite, le prisonnier, logiquement, était tout à gauche. Et le serpent serait ton milieu. Puisqu'à chaque fois, il y a le néant, il y a le vent, donc logiquement, c'est pas ça. On va essayer d'inverser le prisonnier et le vieux. On va essayer d'inverser le prisonnier et la pièce de 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 la pièce. C'est pas ça non plus. On va essayer de bouger le serpent. Bon là, vu qu'il n'y a pas assez de solutions, je peux me permettre de faire plusieurs trucs. De toute façon, on sait qu'il y a des trucs aux extrémités. Attends. Hop, hop. Donc ça, ça peut être que le vieux. Donc il occupe une des extrémités, soit à gauche, soit à droite. Derrière elle souffle le vent. Au loin repose l'informe, le néant. Donc ça peut être deux trous d'affichiers. L'ancien du serpent se méfie. L'émanescence se manifeste à gauche du prisonnier. Ah, non, d'accord. Celui qui a séduit la femme, c'est ni le prisonnier ni le vieux. C'est le serpent, Adam et Ève. Donc hop. Donc le serpent, on va le mettre dans le premier trou. Voilà. Le vieux se méfie du serpent, sachant qu'il a deux trous du serpent. Parce qu'il y a le vent et le néant au loin. Voilà. Par contre, parce que je n'ai pas lu si c'était à droite ou à gauche. Je ne me souviens plus si c'était à droite ou à gauche. Si c'était à droite, c'est que ce n'est pas dans le bon sens. Ce n'est pas dans le bon sens. Bon, logiquement, c'est ça. Si on suit bien son... Son truc. Non, l'émanescence se manifeste à gauche du prisonnier. Ah, donc en fait, c'est juste à inverser le prisonnier et le... Et le vieux. Logiquement. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. Je pense que le prisonnier doit être au milieu. De toute façon, là, après, apparemment, au moins, le point de vue serpent est vieux, c'est de ça. Donc, ce n'est pas ça. Donc, c'est ça. C'est tout à l'inversé. Et le prisonnier doit se retrouver tout à fait à gauche, probablement. D'où l'émanescence. À sa gauche. Bon. Pour quelqu'un qui est censé conduire le jeu par cœur. Ça craint pas mal. Ça craint non. Je veux dire, ça fait des années que je ne l'ai pas fait. Avant que je les posais vraiment machinalement, les pièces. Au moins, c'est bien. C'est faire réfléchir sur l'énigme. Google est ton meilleur ami. Ouais, je vais essayer juste de déplacer le vieux, on va voir. Mais après, oui, ça va être Google est mon meilleur ami. Parce que là, vraiment, je suis... Je cale, là. Je vais essayer de le mettre au milieu. M'étonnerait, mais bon. Ou alors, tout à fait à droite. Non. Il ne va rien savoir. Donc, petite magie du cinéma, on vous dit à tout de suite. Donc, voilà, je suis allé voir mon ami Google. Donc, le serpent est bien placé. C'est le prisonnier et le vieux qui seraient mal placés. Non, je vais quand même vérifier parce que là, j'ai juste le lui vite fait. C'est ça. Donc, c'est eux qui sont mal placés. Hop. Je suis vraiment fatigué, quoi. J'ai la mémoire qui flanche. C'est un prisonnier ici. J'ai vu parce qu'il parle deux fois de néant, mais en fait, il n'y en a qu'une seule. Donc, le vieil homme était bien le plus loin possible du serpent. Voilà. Maintenant, on va retourner à l'étage de dessus. On va retourner à l'étage de dessus. Voilà, on voit qu'il n'y a rien. Mais comment je sens mon cœur battre ? Il bat pour cette et unique personne. Non, pas utilisé. Examiné. Voilà. On va regarder le couteau. Non, je vais me couper les... Donc, voilà, on passe d'un appartement à l'autre par le balcon. Un peu long à la détente, le James. Heureusement que ce n'est pas urgent parce que... Sinon, il est passé. Là où il y a l'appartement. Ce n'est pas un petit mot qu'il y a là ? Et on va sauvegarder. Car vous allez très vite comprendre pourquoi. Est-ce qu'il vous met une sauvegarde ici ? Je veux savoir pourquoi. Mais tu ne le dis pas. Ben non. Tu as peur de me tromper ou voilà ? Mais je ne pense pas. Donc on voit qu'ici, tout est fermé. De toute façon, je vais aller à l'une part. Donc hop, retour en arrière. Et donc on va vers la sortie de secours du deuxième étage. Donc là, encore une petite scène de viol. Et là, haha, caca ! Donc à moi d'être bon. Alors, je vous rassure que je sois en santé pleine ou en santé basse. Un coup de son merde, son truc, ça va me tuer. Donc à moi de faire attention à ne pas me le prendre. Donc il n'y a rien à faire, mis à part tenter de l'esquiver à chaque fois. Cours, connard ! Il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Parce que ce n'est pas de tirer des balles dessus. De tirer des balles, ça va vous faire gaspiller des balles. Ça va vous faire gagner un peu de temps. Et partir un peu plus tôt. Le but, c'est vraiment, on a tout tourné en rond. C'est à cause de ça, donc, que tu avais arrêté de jouer pendant deux ans ? Parce que là, on me l'avait annoncé. En fait, moi, j'ai été retrouvé bloqué quand... Quand c'est pas la petite... Nous jette ta clé. Donc tu vois que vraiment dès le début du jeu, j'étais bloqué. Et donc le collègue m'a pas annoncé que j'allais le revoir. Il m'a dit que j'allais devoir me battre contre lui. Et j'ai fait d'accord. Et je n'ai jamais eu le courage de rallumer la PlayStation. Enfin, du moins sur ce jeu-là, pendant deux ans. J'ai refait les Final Fantasy, j'ai refait les Bloody Horror, les autres jeux de baston ou de Ace Combat et compagnie. J'ai joué plein de jeux et plein de fois, plusieurs fois. Mais je vais me suivre. Surtout, ne pas trop s'approcher de lui, sinon il vous prend à la gorge. Il court. Voilà, ça c'est quand même la meilleure méthode. Au moins, il ne jette pas son épée à l'horizontale. Il perd bien son temps pour donner un coup à la verticale. Par contre, le coup, on reste du mortel. Donc là, on ne peut pas descendre, vous voyez qu'il y a de l'eau. Ça, c'est bon. Il y a un peu de l'air de trop dur. Ah ben là... Donc là, je peux paraître quand même assez confiant et assez agile pour l'esquiver, mais je peux vous promettre que j'ai quand même la pression. Je vais essayer d'en découvrir la verre à l'horizontale, c'est un fou, ouais. Et je l'ai déjà fait en mode hard. Et vous passez quasiment une demi-heure à courir comme ça. Donc ça vous travaille vraiment les nerfs. C'est impressionnant. De toute façon, vous savez très bien que lui tirer dessus, ça ne sert à rien. Mais à part peut-être gagner une une ou deux. Donc sur 30 minutes en mode hard, ça ne sert pas à grand chose. Non, putain, moment, il y a l'alarme, bordel. Moment où il se barre. Non, pourquoi t'as bloqué contre le mur, couillon ? Oh putain ! Ah, j'y crois pas ! Oh là là, allez hop, on continue. Bon, désolé pour les oreilles. Tu m'as fait peur, je suis ressautée quand même. Mais moi aussi, quand je me suis pris le coup, je suis ressautée. Ah putain, sérieux ! On était bon là ! Bon, on n'a plus à recommencer. Donc je n'ai pas compté le nombre d'esquives que j'ai fait, mais je pense que j'en ai fait bien une vingtaine. Ah non, fleuré ! Dernier coup, mais sérieux, dernier quoi ! Il est vraiment du bout de l'épée, il me chope. Du coup, tu te re-ranges les angles, c'est ça ? Ouais, non ! Ouais, ouais ! Encore panique, hein ! Putain, il passe pas loin, c'est enfureux ! On voit que les premiers coups, quand même, ils donnent des coups horizontaux, et après, ils donnent des coups à verticaux. Il y a ma femme qui sursaute à chaque coup, qui rate. Voilà. Bon, ça fait déjà trois esquives. Allez, compte-temps, soyons oufus. Ouais, on est compté quatre encore. Ouais, on est compté. T'as dû à trois. Là, ça fait quatre. Si je reviens à ma position, c'est que ça fait un chiffre impaire. Simplement. Donc là, c'est juste. Voilà, exactement. Je t'ai même aimé la pression, cet enculier. Faut rien. Qu'est ce qu'il y a ? Knuellet d'innovation. Nesse. Cours, on lui a un bloqué contre le mur ! Onze. 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 12 Il m'ancre plus que je me mette derrière lui et que je me prenne l'épée que parce qu'il est en train de le lever ici 14 15 Donc ouais j'ai pas loin d'aller un coup hein C'est parti C'est parti C'est parti Ouais moi aussi j'aime pas que tu me suis comme ça là c'est enfoiré là C'est neuf Ouais là je suis vraiment parti au dernier moment Ouais casse toi Non Ah putain mais c'est pas croyable qu'ils me le fassent le coup à chaque fois Ah nan Bon là je vous fais une magie du cinéma Je vous récupère après hein sérieux hein Pas croyable ça Pas croyable ça Oh dernier coup dès qu'il y a la sirène là à ce moment là il me tourne pas il me rate pas hein En plus je peux me soigner ce que je veux ça sert à rien Le coup il est mortel Ah il va commencer à me casser des couilles là Ah il va commencer à me casser des couilles là Je vais prendre le pistolet hein je vais le virer hein Ouais mais ça me fait chier de me servir des balles de pistolet j'en aurai besoin après quoi Je vais prendre le coup On arrive à d'être ici Où est-ce que je suis pas Il coup c'est bon On me fait m'adonnerie d'un coup c'est bien C'est une vague C'est une vague Non c'est bon C'est pas ça Non c'est bon là j'arrive très bien et le dernier coup à chaque fois je me prends le mur ça me ralentit un peu là ouh je suis un gros malade moi c'est 5 ou 7 je sais plus on va compter 5 comme ça on aura une bonne surprise quand il faut en faire un vent 2 est-ce qu'il va vraiment qu'il va aller à l'heure plutôt ouais parce qu'il est pas censé me tuer quand même après je sais pas 11 non 9 allez comme il a fait me choper au vol quoi putain là il fait que des coups verticaux et là du coup il a décidé de faire un coup horizontal normal qui est bien plus rapide 13 14 est-ce ta mère il m'a pas tué comme oui il m'a pas tué donc les coups horizontaux ne tue pas c'est bon à savoir mais s'il a arrêté de me passer putain de coups verticaux là donc tu es à la fin bordel je pense que là il prend bien son temps c'est facile à esquiver le dernier coup mais il me suit en même temps qu'il le fait quoi je vais le traquer 18 alors il n'y a pas longtemps allez il se barre mais casse toi il n'y a plus de voir voilà mais c'était le troisième ronde qui faisait le bon donc je vais pas m'approcher de lui j'ai pas envie de me prendre un couteau perdu enfin un couteau ça m'a blessé un couteau parce que là il est capable de se retourner pour vous en coller une donc lui il n'a pas peur d'aller dans l'eau donc on va pas le suivre oh cette pression que j'ai quoi c'est sérieux oh j'ai le coeur il a de 2000 enfin je suis crevé en plus hein mais là il est bien réveillé le coeur ok il a pris une grosse paille il a bu une grosse soif et il a bu toute l'eau c'est ça d'accord et comme nous on en a pas assez on continue à le chercher reviens là je vais te faire la peau connard au lieu de vite partir de l'autre côté et nous voilà enfin dehors donc là il n'y a pas de monde réel ou monde euh donc nous devions aller à Rosewater Park donc on voit qu'on est à côté ça ta réponse sera dans le jeu je vais y aller la peter au sang je vais y aller le peter au sang c'est toi c'était toi c'est toi c'est toi tu es la personne qui a pris ma main je ne sais pas mais il est à côté c'est là petite garce Qu'est-ce qu'une petite fille comme toi qui fait ici ? Hein ? Est-ce que tu es blinde ou quelque chose ? Qu'est-ce que c'est cette lettre ? Pas de ton business ! Tu n'as pas aimé Mary ! Qu'est-ce que tu connais Mary's name ? On est là pour elle ! Donc je vous fous juste pour voir s'il n'y a pas des soins quoi. Apparemment oui. Ou des munitions, d'accord. Donc en gros pour vous rembourser ce que vous êtes servi contre la tête pyramidal. Mais comme je ne m'en suis pas servi, c'est pas plus mal. Je vais avoir un bon stock de munitions, ça fait plaisir. Donc nous voici à Rosewater Park. Hein ? Comme là. Justement j'allais y aller pour vous montrer. Mary, how are you there ? Ça, on va voir ça tout de suite. C'est bien notre lieu à nous, dont elle parlait dans la lettre. Bon, je crois qu'au niveau balle, le pistolet, je vais pouvoir... Hein ? 155. Je pense que je vais pouvoir m'en servir un peu. Voilà. T'as trouvé partout encore. Donc avant toute chose, nous allons regarder un peu la photo de Mary. Pas l'utiliser, je sais que je ne peux pas l'utiliser. Ça verrait pour quoi faire ? Pour me moucher dedans ? Oh ! J'ai pas dit pour m'essayer le cul. Oh ! Quand même, t'as des fins de femme ! Bah oui, c'est pour ça, j'ai l'utiliser pourquoi. Pourquoi moi, je vais me servir du coup de dos ? Oh, je vais m'ouvrir ! Bah dans le jeu, hein. Dans la vraie vie, je suis suffisamment heureux pour vouloir rester en vie. Ah, bah elle est là ! Non, tu n'es pas. J'ai l'impression que tu es mon ami ? Non, ma lève-mère. Je ne peux pas croire. Tu fais vulgaire comme un maman. C'est une femme, ta voix, ta voix. C'est juste que ta haine et ta robe sont différents. Mon nom est Maria. Je ne ressemble pas comme un... ...ghost, do I ? Tu vois ? Tu sens combien de temps je suis ? Tu n'es vraiment pas mariée. Je l'ai dit. Je suis Maria. Pardonne-moi. Je suis... ...confusé. J'ai vu ? Je suis cherché à Mary. Tu n'as pas vu ? Tu n'as pas dit qu'elle est mort ? Oh, oui. Trois ans. Mais j'ai obtenu un message. Elle dit qu'elle était attendu dans notre... ... spéciale place. Et c'est là ? En tout cas, je n'ai pas vu. ... 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 Marie, n'est-ce pas ? Tu l'as aimé, n'est-ce pas ? Ou peut-être que tu l'as aimé Ne t'es ridicule Donc c'est bien ? Oui, bien Donc voilà petite manipulation, elle se fait embarquer dans l'aventure Alors il y a une faim à avoir avec elle, il suffit de la chouchouter De ne pas courir trop vite, de l'attendre S'il y a des monstres, la protéger Etc, etc Mais comme on s'en fout, parce que nous on veut la vraie faim Toi tu veux ta femme, tu ne veux pas la subverfuge Tiens tu veux pousser ton branle à foutre Ah ouais, ben non j'ai pas fait exprès mais elle ne va pas qu'être là déjà Donc on quitte Rosewater Park Pour aller à l'hôtel Lagview Hop là Parce que 3 balles pour les tuer, ça va c'est plus qu'un raisonnable Alors ce qu'on va faire, non c'est pas ce bouton là que je voulais Ok On va aller au ball, au rama Euh ouais Et après au heaven's night, vous comprendrez pourquoi On commence, on s'en fout de Maria On cavale Donc là logiquement alright, il aurait fallu que je descende le monstre Que je cours pas trop, que je cours mais que je l'attende un peu de temps en temps, machin, etc Ouais c'est ça, j'allais te le dire, oui toi aussi Donc là on a Texan Gals, c'est ça Donc là on va récupérer une nouvelle arme On traverse la route Est-ce que je suis du bon côté ? Non mais j'ai pas traversé du bon côté de la route Donc logiquement c'est pas par là Je vais attendre là, j'adore le ballon Donc là petit détail intéressant quand même Le fait qu'elle ne rentre pas, je vous expliquerai à la fin Vous voyez, ça c'est ballot J'essaie, j'essaie J'essaie Regarde pas, là c'est le genre d'endroit où mes souvenirs sont intacts Parce que c'est le genre d'endroit où je me souviens vraiment parfaitement Je sais pas pourquoi, je m'en souviens très bien Alors qu'est-ce que tu fais ? Robbery ? Murder ? Non, rien comme ça Ha ! Tu es juste un gout de fat Ah bien chivots, depuis que tu f***s au moaage J'ai pensé que tu dis que les policiers étaient après toi Non, je m'en souviens parce que j'étais peur Je ne sais pas ce que les policiers sont fait Mais si tu fais quelque chose de mauvais Pourquoi tu n'as pas juste dit que tu es désolé ? Alors, je pense que j'ai roulé aussi C'est pas bien Ils n'ont pas écouté Personne ne m'a jamais pardonné Donc la petite en fait Finalement, je crois que je m'en souviens, je te le dirai après la vidéo Par contre, Eddy c'est ça qui s'appelle ? Ouais Je remets pas Enfin, ce n'est pas Oh, il a trouvé une pizza. Bonne. Bye bye. Yéé, Gaby a raison. Donc, courons après à la petite Laura. Elle était trop rapide pour moi. Vous n'allez pas après elle? Donc... On run after her? Quoi? On run after her. On court après elle. Comme elle disait si bien, Maria. Elle est très bien. Et bien, elle a pris la paix. Elle a pris la paix. C'est bon. En effet, elle a pris la paix. 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 C'est un vrai jeu d'acteur. Parce que si vous connaissez le Resident Evil 2 Génération et le Resident Evil... Donc le deuxième, je ne me souviens plus du tout son nom déjà. Ça a été fait par le même principe. C'est-à-dire, ça a vraiment été des acteurs qui ont eu les capteurs sur eux, qui jouent les scènes et... C'est ce qui explique que les mouvements des personnages soient si fluides quoi. C'est pas... On voit que c'est pas du robotisé quoi. Tadam ! C'est toujours utile d'avoir une femme près de soi. Une femme quoi ? Mais elle, pas comme moi. Ça serait même pas de te décrocher une serrure. On va se faire fermer. Et donc, nous entrons au Heaven's Night. . Ouais, c'est écrit là, hein. Je les monte pas, hein. Mais là, la sortie, je crois, là... C'est fait. Ah ça fait que dire 41 minutes, est-ce qu'il y a plein de points de sauvegarde dans le coin ? Il y a des longues moments sur salle 1-2 où on n'a pas trop trop le choix. Elle est comme Unc, c'était les portes. Donc voilà, nous revoici ici. De l'autre côté. Ah je m'en souviens plus trop. Tu vois avec quoi il y a vraiment des scènes qui me marquent et d'autres qui me marquent beaucoup moins. Alors ça. Regardez-le bien. Ah voilà, il m'a semblé bien. Et donc on rentre pour Brookhaven Hospital. Les plans de suite. On ne va pas faire comme à l'autre appart. Voilà. Et nous allons aller sauvegarder. Alors d'abord, bon apparemment j'ai pas le choix, on va lire d'avoir les documents. Donc Jack Davis. Il a déjà fait trois tentatives de suicide pour des raisons inconnues. Patient modèle qui respecte les ordres des médecins et des infirmières. Il doit néanmoins être surveillé à cause de sa tendance au suicide brusque et violent. Joseph Barkin. Sa maladie semble ancrée dans le fait qu'il se dit coupable d'avoir causé la mort de sa fille. Ses symptômes suggèrent une psychose doublée de paranoïa. Eh ben putain. Il est toutefois sujet à des excès de violence en cas d'excitation. Joshua Lewis. Séjour en milieu hospitalier et nombreuses agressions et arrestations pour coups et blessures. Eh ben putain. Souffre d'un grave complexe de persécutions et d'une tendance à résoudre les choses en recourant à la violence. Traité avec une extrême prudence. En tout cas on voit que c'est que des patients qui sont très sains d'esprit. Et j'ai dit on va sauvegarder. Voilà nous voici arrivés dans un nouveau lieu. Donc l'hôpital à la recherche de Laura. Accompagné de Maria. Et donc est-ce qu'elle va nous être utile ? Est-ce que ça va être un boulet ? Est-ce que ça va être une Ashley Graham ? Ça pour l'instant nous n'en savons rien. Et on va vous dire à très vite. Pour une prochaine vidéo. Et tchou tout le monde. Merci.